Salut à tous, vous êtes avec Planète GT, nous sommes au Portugal. Et pour commencer l'année 2015, on essaie la Peugeot 308 GT. Deux versions à l'essai, le bloc THP de 205 chevaux et le bloc Blue HDI 180 chevaux avec la boîte EAT6 automatique. L'essai commence maintenant et se terminera quand je l'ai décidé. C'est parti ! C'est sous un beau ciel portugais que nous sommes partis découvrir la Peugeot 308 GT. Peugeot qui est réellement de retour dans la course continue d'étoffer sa nouvelle gamme et la 308 commence à se muscler sérieusement et ça on aime. Reste à savoir si le résultat est plaisant et vif de ce cycle GT. Réponse maintenant. Ce qui est appréciable sur cette 308 GT, c'est que esthétiquement, Peugeot a fait les petites retouches qui vont très très bien à la 308. Parce que déjà je vous rappelle que sur la première version berline, on avait vraiment apprécié le style. Ici, on a une version qui est encore plus sportive. Pour la 308 GT, elle est légèrement rabaissée, donc ça lui donne encore une meilleure assise. On a un style qui est plus travaillé avec une sorte de jupe latérale, un pare-chocs avant-arrière qui est légèrement redessiné. On a ce faux diffuseur avec une double sortie d'échappement. Le fait d'avoir replacé le logo Peugeot au centre de la calandre, c'était vraiment une nécessité. D'ailleurs, on se rendait compte avec les amis blogueurs que si on avait un facelift sur la 308, il faudrait qu'il approche celui de la 508 et qu'il permette d'avoir une face avant encore plus agressive. Ici, elle tombe peut-être un peu trop tôt, elle manque un peu d'agressivité. Et quand la 308 offrira ça, je pense qu'on approchera vraiment de la voiture parfaite et une des plus belles voitures françaises, que ce soit en version berline ou brake. En termes de sensation à l'intérieur, Peugeot a évidemment mis les meilleures finitions sur la 308 GT puisque ça devient plus ou moins la finition haut de gamme. Et donc, on a un intérieur cuir ou alcantara qui est vraiment plaisant et dans lequel on se sent bien. On est dans une voiture très bien finie, je trouve. Et je pense que c'est ce dont on avait besoin pour une voiture française typée sportive GT. Une voiture qu'on peut vraiment utiliser tous les jours et avec deux comportements à travers le driver sport pack. Deux motorisations vous sont proposées, un THP 205 chevaux en boîte manuelle et un Blue HDI 180 chevaux associé à la boîte auto EAT6. Et la 308 GT se voulant polyvalente, le driver sport pack vous permettra d'exacerber son côté sportif quand vous le souhaitez. Je ne vais pas vous mentir, entre la version 205 chevaux et la version Blue HDI, celle qui m'a le plus surpris dans le peu de temps que j'ai eu pour conduire, c'est la version Blue HDI qui pour le coup a vraiment deux comportements très différents. C'est-à-dire que quand vous conduisez de manière normale, vous serez sur une voiture à peu près de tous les jours avec un moteur diesel relativement discret, sauf évidemment si vous commencez à taper dans les tours. Mais dès que vous mettez le mode driver sport pack en place, c'est vraiment impressionnant de voir la capacité de la voiture à changer. Et concrètement, même si c'est du faux son, on a l'impression d'avoir une voiture qui se rapproche d'un V8. Et en termes de sensation, de ressenti, si vous n'êtes pas du genre purise qui a besoin d'avoir un moteur réel qui fasse du bruit, si un jour vous avez juste envie de vous faire plaisir sur une petite route, très honnêtement, le driver sport pack c'est la bonne option parce que quand vous serez en conduite de ville, vous pourrez très simplement conduire sans avoir envie de pousser. Mais dès que vous activez l'option, là vous êtes en mode sport clairement et ça donne envie de pousser et de rouler fort. La version THP205 plaira plus à se voulant approcher au mieux un comportement sportif. Avec des performances plus importantes et sa boîte manuelle plus adaptée à une conduite réellement sport, elle demande cependant plus de sollicitations pour profiter pleinement de ce qu'elle a dans le vent. De manière générale, cette 308 GT est plaisante, trouvera sa clientèle. Et évidemment, sur la base de ce qu'on a pu voir là, on attend une 308 GTI, voire même une 308 R. On veut de l'énerver et on commence à y arriver. Peugeot nous a montré qu'ils étaient capables de le faire avec la RCZ-R, avec la 208 GTI 30e anniversaire. Et il y a vraiment de très bonnes choses à prendre. C'est une voiture qui est relativement appréciable et qui donne envie d'avoir encore plus. Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour la personne qui a envie d'avoir une voiture avec un caractère pour tous les jours. En attendant de pouvoir s'offrir soit une berline 308 R GTI, on verra. Mais très honnêtement, il y a de bonnes choses. Je crois qu'on ne peut pas dire que cette voiture est mauvaise. Surtout que la 308 était bonne à la base, donc c'était relativement difficile quand on rentre dans une version sportive de faire moins bien. J'espère vous avoir tout dit. Sinon, évidemment, vous avez le droit de lire l'essai complet. Vous pouvez aller sur le site PlanèteGT. Vous avez également le droit de vous abonner, comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais des bisous et vous dis à plus. Il est temps de quitter le Portugal. Salut à tous, vous êtes en compagnie de PlanèteGT. Nous sommes au Portugal pour commencer... Oh, j'ai commencé... Con...